les gens ici rafi 116 50 on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur f1 2020 on se retrouve pour le grand prix de zone vorte aux pays bas c'est parti je vais vous laisser avec l'intro et on va faire ce grand prix sous la pluie cette fois ci est tendance un grand prix sous la pluie donc ça va être assez difficile je pense ça va falloir bien gérer l'entrée de nos stands quand changer les pneus intermédiaires mais on va bien voir ce que ça va se passer quoi on va bien voir donc je vous dis à tout de suite après la petite annonce des présentateurs tv bon si ça va pas trop longtemps à son jeu c'est parti il y a 35 ans niki loda décrochait sa 25e et dernière victoire en grand prix ici à zandvoort après s'être relancé de la dixième place l'autrichien remontait le peloton pour finalement s'imposer face à son coéquipier alain prost pour deux dixièmes de seconde ce circuit fait cette année son retour au calendrier de la f1 il a bien évidemment subi des modifications depuis l'époque de l'auda et prost mais il n'en demeure pas moins l'un des grands classiques de ce sport ce sont 4 km 2 qui forment le circuit de zandvoort sur piste humide les pilotes devront faire attention aux zones de freinage et au fort dénivelé afin d'éviter de se retrouver dans les bacs à gravier le circuit compte en tout 14 virages et la ligne droite de 678 m constitue le meilleur endroit pour les dépasseurs et voici nicolas martin qui nous rejoint pour faire le plein de sensations fortes c'est un plaisir de vous avoir avec nous nicolas d'après ce que vous avez pu observer à quelles conditions de pistes les pilotes doivent-ils s'attendre aux gens je dois dire qu'il fait un peu froid ici ces pneus ont une plage d'utilisation optimale restreinte en termes de température pour que l'adhérence soit maximale donc avec un asphalte froid il va être plus difficile de garder une bonne température l'adhérence sera réduite et les erreurs peut-être plus nombreuses le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier l'euro qui part en pole position aux côtés de charles leclerc regardons maintenant le reste de la grille verstappen vettel lewis hamilton et bottas albon sainz ricardo et lens troll pérez norris daniel kiat et raikkonen gasly ok antonio giovinazzi et romain grosjean magnus et correa russell et nicolas satifi l'extinction des feux est imminente voyons qui sortira du lot aujourd'hui ok bon du coup je pense que on a fini dans les points la dernière course il faut continuer sur notre lancé à la prochaine course on changera la difficulté on va passer à 5% plus en plus je veux dire donc là les pneus on va laisser calquer mais changer entre la course ce qu'on pouvait voir en fin de course on va y avoir la plus fine qui va commencer et du coup on va perdre de l'adhérence donc on changera les pneus à peu près vers le peu près on va dire qu'on va nous annoncer que la plus fine qui va y avoir une plus fine donc on va changer les pneus on va prévoir de changer les pneus et on fera ça quoi parce que là elle c'est parti pour le grand prix du pays bas à zotvort on va voir le verra de la marge de merde ah le clair a passé de verset à peine verset à peine était parti deuxième non ok pas je sais pas j'ai pas vu j'ai pas fait attention du coup faire attention pendant la course quand même je prends une bonne avance là après c'est la pluie souvent les ordinateurs ils n'ont pas trop vite sous la pluie c'est ça qui est bien ils ne voulaient pas contre des tarés quoi comme ça on va être bien comme ça ça va c'est derrière ça quelques mètres dans quelques mètres super merci en plus c'est le clair qui est notre rival du championnat je crois que c'est lui qui est deuxième c'est ce virage là faut que je fasse gaffe pour moi je fasse gaffe je prends une putain d'avancé avec ça ça avance bien c'est classe c'est bien ça se passe bien pendant ce temps le grand prix après j'aime bien quand tu pars premier parce que c'est pour ça que j'essaie toujours de me défoncer pendant les qualifications parce que bah en fait si vous partez pas premier surtout sous la pluie c'est assez difficile de gagner le grand prix quoi donc ouais je pense qu'à la prochaine course je serai la difficulté je vais le mettre à 40% là je suis encore à 35% pendant ce temps mais putain je prends une bonne avance franchement j'ai bien fait de bien m'entraîner sur les qualifications tout ça parce que j'ai fait toutes les séances d'essai et je me suis bien entraîné mais après je dis pas qu'on va gagner le grand prix c'est si vraiment faut changer le pneu ça va être chaud du coup ça je mettrai à 40% comme ça 40% difficulté 40% oh j'ai plus de 2 restes t'es chiant ah c'était pour ça que j'arrive à aller regarder c'est parce que j'ai parce que j'ai le dépassement qui est activé oh 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 petit erreur à ma part faut faire faire attention Condition météo Difficile de savoir s'il faut privilégier les intermédiaires ou les pneus pluie Ok d'accord, je vais peut-être me le dire De toute façon j'essaierai de voir en fur et à mesure de la course Voir ce qu'il me dit Oh là je suis parti dans l'herbe Non, dans les graviers quoi On essaiera de gérer les aerostans Tantiquement si on gère bien les aerostans On peut garder une place de leadership Je sais pas si ça se dit leadership Une fois que ça se dit comme ça Le système MGEK affiche une certaine usure Il faut qu'on arrête d'utiliser le mélange riche pour y remédier De toute façon je l'utilise pas Je suis en standard depuis tout à l'heure On va utiliser le mode dépassement On est bien là, on a 10 secondes Je vais essayer de voir dans deux tours Je vais redemander qu'on est sous météo Est-ce que ça va changer ou pas Et on fera le risque de changer nos pneus Le système MGEK montre des signes d'usure On risque de ne plus avoir accès aux mélanges riches Bon ben ça il me le dit Mais normalement je suis bien encore Au niveau de voir ce qu'il me dit Attendez Hop Non Non On voit pas Ah voilà il est à 63% Donc ça va 63% c'est bien Trop bien j'ai voulu se désactiver le bordel C'est pas encore mon virage que je détais Ça va encore Ça se passe bien Pendant ce temps on est bien On a quelques secondes d'avance Bon 13 secondes d'avance on est bien On va mieux prévoir Je vais être tranquille pendant la course Pour changer nos pneus dans quelques tours Je vais attendre tour 5 Et je vais faire un appel à la radio Oh putain On va mettre le mode département Désactiver On va mettre un peu de pneus On va se mettre un peu en pauvre Pour économiser le moteur Comme on a de l'avance On peut se permettre de se mettre en pauvre Même s'il nous remonte un peu C'est pas grave au moins On se permet d'économiser le moteur Après comme je vous dis Comme je dis souvent Moi je vais pas hausser la difficulté Par exemple à 80 Comme souvent Certains youtubeurs font Parce que moi je suis pas là Pour faire du spectacle Vous voyez Je fais vraiment ça Pour vous détendre Au moins ça me permet de faire des vidéos aussi Vous voyez Je suis pas un gros 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 joueur Des jeux de formule 1 J'ai pas le niveau de Diépielo Ou d'Hydro C'est des gros youtubeurs F1 Tous les hommes font une carrière Sur F1 Et bah moi je suis pas aussi bon que eux Déjà parce que moi J'utilise pas les Je désactive pas les aides On va dire Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà quoi C'est ce que je voulais vous dire Moi je joue Pas les aides freinages Ça j'ai enlevé Qu'est-ce que J'ai enlevé encore Quelqu'un autre Ou deux Mais voilà Moi j'ai pas d'anti-patinage J'ai pas enlevé Ah Verstappen a un problème Ils ont l'air de rentrer Bon bah Verstappen a un problème Condition météo La pluie commence à diminuer Mais la piste ne va pas sécher tout de suite Tu peux chausser des intermédiaires Des pneus de pluie C'est quasiment pareil Ok On va changer les pneus au prochain tour On va changer les pneus au prochain tour On va changer les pneus Par contre comment je fais pour changer les pneus ? Comment il faut faire pour changer les pneus ? Répète s'il te plaît Je t'entends pas bien Non Comment je fais pour changer les pneus ? Je ne t'ai pas entendu Répète le message J'ai envie d'aller au stand Mais comment je fais pour aller au stand ? Comment je fais pour aller au stand ? Je peux être sur la ligne droite ? Je viens de sortir de la piste devant toi Le drapeau jaune est un peu plus loin Rappel à 30 minutes de temps Mais je vais voir comment aller au stand Est-ce que je vais faire pour aller au stand ? Je vais aller au stand ? Je vais réencrocher un truc L'écart avec la voiture derrière nous est de 13,8 secondes. Ah, comment je fais parler au stand, moi ? Arrêt au stand. Il y a des parasites, tu peux répéter ? Je ne sais pas comment faire parler au stand. Ah, peut-être qu'il faut peut-être juste rentrer, peut-être non ? Je ne sais pas comment on fait. Ah non, ils ne disent pas. Ils ne disent pas comment rentrer au stand. Ok, on va. S'il te plaît, on a des problèmes de réception. Compris, tu rentres dans ce tour. Ok, d'accord. C'est bon. C'est ça. J'ai trouvé. Par contre, les pneus, ce qu'on... Merde. Est-ce qu'on va avoir le choix de mettre des pneus ou pas ? Ils vont me demander ce que je peux mettre comme pneus ? Je pense que oui. Oui, je pense qu'ils vont me le dire. J'ai pas compris, répète. On va voir. Peut-être que j'ai le choix. Je peux mettre ce que je veux, peut-être comme pneus. Il faut bien voir ça. C'est la première fois que je fais... Dans les fins 2020, on rentre au stand. Donc, c'est pour ça que je ne connais pas trop comment ça se passe. Oh, putain. Ça commence à glisser, il va faire un grand 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 J'ai bien fait d'avoir de l'avance quand même, parce que là j'aurai été chausse nous. Est-ce qu'il va me dire de mettre des pneus intermédiaires ou pas non ? Ah, il me remet des bleus encore, putain ! Tu fais comment on va pas rechanger les pneus ? Ah putain, on va finir comme ça. On va finir la croce comme ça. Je sais pas comment on fait pour rechanger les pneus. Ah, fais chier, putain. Comment on fait pour rechanger les pneus ? Je sais même pas. C'est sûr, condition météo. Bon bah tant pis, on va continuer comme ça. Franchement c'est un bien. Ça va être un vrai fiasco. Ah, pneus ! Ah putain. Si t'es là. Bon bah tant pis, on va rentrer au stand là. On va perdre du temps, on va rentrer au stand. Tant pis, on va... Je ne t'ai pas entendu, répète le message. Ok, tu peux rentrer dans ce tour. Ok bah voilà, erreur de ma part. Je sais pas comment ça marchait. Bah voilà, du coup on va perdre du temps. On va rentrer au stand le prochain tour. Tant pis, on va essayer d'être dans les premiers quoi. Désolé de ma part, franchement je connaissais pas comment ça marchait. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué à F1. Bah 2019 j'avais arrêté ma saison en l'année dernière. Après j'ai pas continué à jouer. Du coup bah tant pis. Je vais peut-être pas gagner la course. On va bien voir. On va essayer de se rattraper après. Le niveau d'usure du système de stockage d'énergie s'aggrave. Évite le mélange pauvre, histoire de réduire le niveau de carburant. On va bien voir. Tant pis, on va au stand. Error à ma part. Tant pis. Vas-y mets les gaz. Allez on est dixième pour en ce temps. On peut être dans les points. On peut être dans les points. On peut gérer être dans les points. Bah quand on va se mettre en... En reach parce que je viens d'attraper tout le monde. Pas rattraper tout le monde mais... On voit comment ça glisse. Bon on va être dans les points. De toute façon on va essayer de donner les points. Là on rattrape Kiat là. On est bien. On peut peut-être faire une remontée. Remonte hein. Ah pis moi j'aime pas quand on est derrière les autres culottes. C'est le truc que je déteste quoi. Un peu d'autre on a plus d'énergie hein. On a plus d'énergie je sais pas pourquoi hein. Tu es passé neuvième. Tu es neuvième. Tu es neuvième. Désactiver. Décart avec notre coéquipier est de 10,2 secondes. Ricardo qui est devant là. On va essayer de doubler. On va prendre tous les risques pour essayer de reprendre notre place si on peut. On va essayer de faire un remontée qu'on a l'habitude de faire. L'habitude qu'on arrive à gérer. On va tirer parti de l'énergie générée. Utilise le bouton dépassement. Ouh là là. Il est où, il est où ? Ah il est à côté. Putain le foie. C'est bon j'arrête à doubler. On est septième. Bah les pneus verts ils sont bien quand même hein. Faut pas glisser quoi. Voyez je suis en train de glisser. L'écart avec le pilote de devant est de 2,3 secondes. Ah il est à 10 secondes. Ça va être où on va rattraper. On va économiser. Ouais je suis encore bien. Ah putain il est d'essence. Oh putain. Le con. Je vous dis s'ils vont au stand on a peut-être la chance de les rattraper. Voilà moi je vais carburant au maximum que je puisse. On pourra les rattraper mais... Oh les pneus verts ils sont pas mal les pneus hein. J'ai bien fait de les changer hein. J'ai l'impression qu'ils tiennent mieux la route que les bleus. Et surtout si que les pelotes de devant ils sont restants en pneus pluie. Les pneus intermédiaires sont quand même mieux que les pneus pluie hein. À ce stade de la course. Parce que les pneus ils... On va pouvoir tenir ce rythme encore longtemps. On a à peine un tour d'avance sur nos prévisions. Il va falloir que tu passes au mélange deux bientôt. C'est bon c'est bon c'est ce que j'ai fait t'inquiète. Pilote devant. On n'a pas entendu il y a des interférences. Ah. Pilote devant. Albonne est juste devant. Essaye de le dépasser. Notre retard avec la voiture qui nous précède est de 5,6 secondes. Il chausse des pneus pluie usés. Il chausse des gommes usés depuis 10 tours. Le dernier tour a donné 1 minute 35. 5,6. On va se mettre en dépassement là. On va essayer d'attraper. Ah j'ai meilleur tour. Donc on a déjà les 1 point du meilleur tour. On va faire l'intérieur. Euh l'extérieur. On a fait l'extérieur du bras. Putain de nickel. On l'a bien doublé. Ouais c'est bon. La prochaine cour je mettrai 40%. Parce que là. Ça a l'air d'être assez simple. Même sous la pluie. Ah. Les conditions se sont franchement améliorées à présent. Mais il y a encore pas mal de flaques sur le circuit. De notre côté on te conseille de garder les intermédiaires pour le moment. là. Beautasse. Qu'est-ce qu'il est premier Hamilton ? Il est où ? Il est pas vu Hamilton là. Ouh, on est passé de justesse, putain Ah, il est deuxième Hamilton Putain Ils sont encore un pneu bleu Pilote devant Elle a encore des pneus bleus C'est pour ça que je les rattrape facilement Ils sont encore un pneu bleu En fait, j'ai une meilleure adhérence qu'eux Je ne sais pas, c'est pour ça que j'arrive à les rattraper facilement Ça me semblait bizarre que j'arrive à les rattraper comme ça En fait, c'est à cause de leurs pneus Pilote devant Ah, là Pilote devant Ah, bah c'est pour ça C'est pour ça qu'on arrive Est-ce qu'on a une meilleure adhérence ? Oh putain Je ne vais pas prendre du risque non plus Franchement, la pluie, c'est bien fait dans le jeu C'est bien foutu Il nous reste 5 tours de carburant On va essayer de doubler Hamilton au prochain tour Au prochain virage Qu'on va faire le virage en cuvete On va laisser devant Pour l'instant On va prendre du risque On va laisser devant Et là, on va se mettre en haut Ah bah non, surtout j'ai plus assez d'énergie Oh, le coup, j'ai pas assez d'énergie On va essayer de doubler quand même On va doubler dans la laine droite Ah putain, mais pousse-toi là On arrive à rivaliser avec les Mercedes On va se mettre en pauvre un peu pour économiser un peu de carburant Oh, je déteste les courses de poux Oh merde, je suis trompé Répète ça, s'il te plaît On a des problèmes de réception Ah bah j'aurais pu le faire en... J'aurais pu le faire en truc En bocal J'ai pas vu qu'il y avait le bouton, là Pour changer de truc J'ai pas compris, répète Ah bah d'accord, j'aurais pu le faire ça Il est en train de me rattraper, là, à mille tonnes En plus, je suis moins pauvre pour économiser un peu le carburant, là Bon là, cette vidéo-là, elle sera que la semaine prochaine J'ai pas mal de vidéos à vous cumulier en plus Donc celle-là, elle arrivera que la semaine prochaine On va se mettre en deux ERS, là On va utiliser l'ERS Pour rattraper Leclerc Leclerc est devant Leclerc est devant D'écart avec le pilote de devant Et de 1,3 secondes Il chose des pneus plus usés Le dernier tour a donné 1,3,1 Mais il a pisé le mec Il m'a laissé passer, quoi, du coup Ah, il a pas dit Les pneus Pilote derrière Oh là là Pilote derrière Leclerc est derrière toi Il chose des pneus plus usés Il chose des gommes usés depuis 14 tours Le dernier tour a donné Une minute 35,1 On va les larguer, du coup On va les larguer Les pneus qu'on a par rapport à eux On va leur mettre une pilule Nous avons près de 4 tours de carburant Ah bah oui, on a trop des pneus trop bons par rapport à eux C'est pour ça que j'arrivais à les rattraper facilement Eux ils sont encore à pneus plus Et la route, au fait, elle est pratiquement sèche, quoi C'est pour ça qu'on arrive à les gratter Il prendrait le temps que je prends, quoi Quand je suis à fond sur le circuit Je sais pas c'est quoi le prochain Grand Prix C'est pas que ça va être infacile Ça m'arrangerait Comme ça, la prochaine course, je mettrai 40% de difficulté Et après, bah, si on voit que c'est encore trop facile On passera à... À 45% On va augmenter petit à petit Après, bah, si je vois qu'à 50% c'est bien Bah, je laisserai à 50% C'est pour ça, quoi J'essaierai de... Pour équilibrer un peu plus les choses, quoi C'est au début de saison Bah, après, la voiture n'était pas terrible au début de saison C'est pour ça qu'on avait du mal à gagner, quoi Mais là, la voiture commençait à être bien Bah, c'est pas la mieux, quoi Dans le classement, on n'est pas le meilleur pilote, quoi Je continue aussi un peu ma carrière Formule 2 Mais je vais pas la faire en vidéo, la carrière Formule 2 Donc n'oubliez pas, dans 15 jours, il y a Fairy Tail qui arrive Je vous ferai la vidéo sur Fairy Tail Et fin août, il y aura du Captain Stubasa Donc ça, ce jeu-là, c'est un jeu que j'attends vraiment avec impatience Oh putain Oh, le freinage est assez dur Oh là, on est passé Oh, la batterie, on a bien rechargé, là On va l'utiliser un petit peu Oh putain Je gagne du temps par rapport à eux Parce qu'on est en train de les larguer, là Pardon Je vous montrerai à la prochaine vidéo Ce que je mets comme difficulté Mais ce que je mets comme aide au pilotage, c'est de l'intéresse Ah ouais, je peux passer en pauvre Oh bah je peux passer en riche Enfin, ça se voit qu'ils ont pas été au champ Attendez Pilote derrière Pilote derrière Oh, on rattrape un dernier Oh, on rattrape un dernier Bon, ceci Oh, ça glisse Oh On rattrape un retard de terre Putain Je vois ce que vous avez vu Mais il y avait un retard de terre Je crois que ça m'arrive de rattraper un retard de terre Ah, clip enregistré, ok Ah, mais il y en a qui sont au stand, là Ouais, c'est le dernier tour C'est pour ça C'est le seul effet Williams, à mon avis C'est Williams, ils sont vraiment pourris comme voiture Ouais, c'est la fétille La fétille Ouais, c'est un Williams 22 secondes d'avance, putain, qu'on sait que j'ai autant d'avance que ça Bah, de toute façon, la course, ça sera fini, là On va essayer d'utiliser tout ce qui est batterie Parce que là, on a encore un 35% de batterie C'est plus qu'on veut En fait, le RS, moi, je vous le conseille, c'est de l'utiliser en fin de virage Pour réaccélérer comme une bombe, quoi Moi, c'est un conseil que je peux vous donner Après, je ne suis pas un des meilleurs pilotes Mais ce serait mon conseil, c'est de l'utiliser quand vous êtes en... Ouais, comme ici, en fin de virage Pour reprendre un peu plus de puissance Et là, je vous conseille, bah, quand vous avez des grandes lignes droites C'est de l'utiliser à toute barque Voilà, victoire au Pays-Bas Pour une victoire, deux Grands Prix de suite Franchement, c'est vraiment un coup de chance Superboulot On a bien fait de changer nos pneus On a fait deux erreurs Mais on a quand même bien fait de changer nos pneus Johan Manuel Correa Ah bah, c'est mon putt Qui est le pilote du jour Bizarre que c'est lui Après une course difficile sur ce circuit Qui requiert une concentration à toute épreuve Il a persévéré pour s'offrir la victoire Belle course, franchement, belle course Est-ce qu'il aura permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Le facteur Puy a tendance à pimenter la course Et laisser la part belle au hasard Ils ont su en tirer parti pour s'imposer aujourd'hui Dans ces conditions, il y a toujours une grande part d'incertitude Mais ils sont parvenus à aller jusqu'au bout Et à avoir le dessus Huitième Lance Stroll Je pense que c'est lui qui a fait la meilleure romanité Peut-être que c'était pour ça Bravo à eux Car ils nous ont fait vivre une journée de Formule 1 exceptionnelle Ah, Milton, il est deuxième, putain Troisième, quoi C'est chier Ah, je vais avoir des points normalement Je devrais gagner des points 2000 XP, tout ce que j'ai gagné C'est quoi ce qu'il m'a donné du coup ? C'est des points, je ne sais pas ce qu'il m'a donné là Je ne sais pas Voyons ce qui a changé au classement des pilotes Le rugby renforce sa place de leader au championnat Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui Nicolas C'est clair Et qui choisiriez-vous comme pilote du jour ? Mon pilote du jour, c'est Charles Leclerc Rien ne pouvait l'arrêter sur le circuit de l'orée Parce qu'il est combien mon co-équipier ? Il a remonté ses concurrents avec facilité Passons à présent au constructeur Les leaders du championnat cèdent du terrain à leur contour Ah, il arrive quand même 15h 15h mais il est parti de 26h Ah ouais C'est bien ça Nickel Après, Verstappen, comme il a... C'est quoi le classement du coup ? Classement des pilotes, ok On a Charles Leclerc qui nous tolène Avec 18 points d'écart Là, il faudrait juste que Leclerc ait gagné une course Et il pourrait me rattraper Donc, il n'y a pas grand écart, je trouve 65, 57 Classement des pilotes, on est 3ème Ah, nickel ! On est passé 3ème Classement des pilotes Nickel Ça, c'est nickel, franchement On va aller voir la voiture du coup Comment ça se passe On va aller voir la voiture, comment ça se passe du coup Si on peut faire des trucs Des changements, tout ça Donc, moi, je vais rechanger mes pièces de mon côté Pour repasser sur les pièces usées Ah, nickel ! Waouh, on a gagné le défi Course restante, 5 Oh, il remonte mon collègue Il remonte, c'est bien, nickel Waouh, niveau 8 Nickel Niveau 8 Waouh Établissez le meilleur tour de la course Nickel Oh, là, on a perdu Dès que ce sont des gars On a perdu des sous Total, OK Plus 65 000 dollars Bon, c'est bien, on a gagné Quelques argent, quand même On a gagné un petit peu d'argent Donc, je ne savais pas c'est quoi le prochain Grand Prix Je pense que ça peut être Monaco Monaco, c'est bientôt dans mon Monaco Ah, c'est le Grand Prix d'Espagne C'est un Grand Prix que j'adore Ah, plusieurs pièces, véhicules sont usées Pièces usées Ah, oui, il faut changer des pièces, du coup Activité, là, je vais voir ce que je peux faire Ah, c'est bientôt le Grand Prix, déjà Donc, attendez Musculation alternant Team châssis Ah Ça peut être pas mal, ça, team châssis Ça peut être vraiment bien, ça Pour avoir amélioré le châssis, on va faire ça Team châssis, OK Message, on s'en fout Là, on a Ah, on aura pu améliorer un truc Durabilité, est-ce qu'on peut améliorer un truc, durabilité ou pas ? On ne peut rien améliorer Ah, voilà, chaîne motrice, nickel Ah, mais j'ai pas assez d'argent, ça Délai de fabrication Augmente la vitesse de fabrication Ah, ça peut être pas mal, ça Contrôle qualité Probabilité d'échec réduite 10% Ah, ouais C'est bien, ça Production de points de ressources de 60 Ah, c'est pas mal, ça Ou soit je prends ça Améliore la production des points de ressources à 60 Pas mal, ça Je pense que je vais prendre ça Ça coûte pas trop cher en plus Et redé, organisation On n'a pas de nouveau De nouveau Donc voilà Cette nouvelle vidéo est terminée Moi je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Et un prochain grand prix Donc n'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Peace